Comment créer une marque à succès sur l'un des marchés les plus compétitifs dans le monde qu'est la mode et le fashion ? En effet, sur un marché évalué à plus de 6 trillions d'euros en 2020, il est non seulement difficile de pénétrer ce marché étant donné qu'il est ultra compétitif, mais il est aussi extrêmement difficile de survivre à la concurrence, aux contrefaçons et aux imitations. Ajoutez à cela l'énorme capital de départ nécessaire pour financer non seulement votre première production, mais aussi la publicité et les opérations. Bref, c'est pas gagné. Et pourtant, c'est ce que la marque de montre Daniel Wellington a réussi à faire en quelques années à peine. Dans cette vidéo, on va donc décortiquer la stratégie et les méthodes que Daniel Wellington a suivi afin de devenir l'une des entreprises européennes avec la plus forte croissance rien que ça. Allez, c'est parti ! Avant de plonger dans la stratégie et la partie juteuse de cette vidéo, il nous faut déjà comprendre l'histoire d'ailleurs la marque et son créateur. Tout a commencé par une rencontre fortuite. Fin des années 2000, comme beaucoup de jeunes après leurs études, Philippe Tysander, un jeune Suédois de 26 ans, décide de partir découvrir le monde et la vie en Australie. Là-bas, il fait la rencontre d'un gentleman anglais du nom de Daniel Wellington portant une Rolex équipée du bracelet classique Natto. Tout de suite, Philippe est assez impressionné par le look dandy de Daniel et de fil et en aiguille, il lui vient l'idée de créer une marque de montre s'inspirant d'un design minimaliste et de ce fameux bracelet Natto qui peut s'accorder avec toutes les couleurs et tous les styles. Afin de rendre hommage à la personne lui ayant inspiré l'idée, Philippe appelle la marque Daniel Wellington. Du moins, c'est l'histoire que Philippe Tysander raconte aux médias, à ses clients et à ses employés. Cependant, on ne trouve aucune photo ou apparence publique de ce fameux Daniel Wellington. A-t-il des commissions sur les ventes de la société ? Daniel Wellington a-t-il donné son accord pour l'usage de son nom ? Est-ce un mythe ou une réalité ? Seul Philippe le sait. Personnellement, je trouve cette histoire peu plausible et je trouve aussi un peu bizarre que l'on ne retrouve aucune trace de ce fameux Daniel Wellington. D'ailleurs, dans un interview de 2016 avec Business Insider, Philippe déclare « Une partie de moi souhaite contacter Daniel Wellington et lui expliquer ce qui s'est passé, mais en même temps, je ne veux pas réveiller de vieilles rancœurs. Si la source de mon inspiration devait un jour se présenter au bureau, je suppose que je devrais me cacher sous mon bureau » dit-il. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais cela me permet de faire une petite parenthèse sur l'importance du storytelling pour une marque, à savoir l'art de se créer une identité et une histoire unique, différentes que celle de la concurrence. En effet, c'est toujours mieux d'avoir une histoire unique et originale que de se dire « Je ne sais pas trop, j'ai eu un bon feeling, j'ai décidé de me lancer un peu comme ça, un bon coup de bol au final. » Et rappelez-vous, c'est ce qui s'est plus ou moins passé pour la marque Gymshark, un bon coup de bol, et j'en parle justement dans ma dernière vidéo, sauf que eux avaient eu l'honnêteté de le dire. Vous pouvez cliquer sur le petit encart qui s'affiche en haut de votre écran ou dans le lien dans la description afin de voir cette vidéo sur Gymshark. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse un de ces jours une vidéo sur le storytelling, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'ai quelques idées à ce sujet qui devraient vous plaire. On ferme donc cette grosse parenthèse et on repart sur l'histoire de Daniel Wellington. De retour en Suède, Philippe ne démarre pas tout de suite Daniel Wellington. Il met cette idée de côté et enchaîne les petits jobs afin de faire un peu d'argent. Licencié à plusieurs reprises et un peu frustré de sa situation, il décide de reprendre ses études dans le domaine du commerce et crée deux entreprises. Une spécialisée dans la vente en ligne de cravate et une dans la vente en ligne de montres en plastique. L'année de son diplôme, il utilise 24 000 dollars qu'il avait gagné grâce à ses deux business et il décide de lancer Daniel Wellington. Philippe crée donc lui-même sa petite boutique en ligne sur Shopify ainsi que le logo de sa marque. Il dessine quelques modèles de montres, les envoie à des usines en Chine et fait produire les premiers prototypes. Et boum, comme ça, Daniel Wellington est aidé. Le design est l'un des contributeurs de succès les plus importants de Daniel Wellington. Deux composantes majeures dans leur design. Première composante, le bracelet NATO. Originalement issu de l'univers militaire, c'est un bracelet en nylon né en 1973 en Grande-Bretagne. L'objectif était de créer un bracelet résistant à toute épreuve, confortable et bien sûr discret. Et même si de nombreuses grandes marques de montres les utilisaient déjà dans leur collection, Philippe a eu le flair de marier le bracelet NATO au design minimaliste de ses montres. Chose inhabituelle sur le marché de la montre puisque les bracelets NATO étaient jusque-là associés et réservés à des montres plutôt sportives et fonctionnelles. Deuxième composante majeure, le boîtier et le cadran. Propre, simple, net, intemporel sont les adjectifs qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on analyse le design des montres Daniel Wellington. C'est au final un design minimaliste qui convient à presque tout le monde. Là aussi, on peut dire que Daniel Wellington ne prend pas trop de risques avec un design un peu quelconque et n'invente rien non plus puisque ce design est inspiré d'une tendance de design originaire d'Allemagne appelée Baos. Et donc, de nombreuses marques allemandes ou suisses se sont déjà inspirées. C'est ce mélange entre un style formel pour le boîtier et un style décontracté pour le bracelet qui a donné à Daniel Wellington son originalité. Si Daniel Wellington a réussi à se faire une place sur le marché de la montre grâce à son design, c'est aussi grâce à sa stratégie de prix assez basse qui a rendu leur marque si populaire auprès des jeunes. Avec une rangée de prix entre 99 et 189 euros, si l'on compare le prix d'une montre Daniel Wellington versus celui d'un fabricant allemand ou suisse, alors c'est sûr, on se dit que leur prix est extrêmement compétitif. Cette stratégie de prix est donc totalement adaptée à l'audience de Daniel Wellington, c'est-à-dire à des adolescents et à des jeunes professionnels. C'est là que se trouve tout le génie de Daniel Wellington. Malgré le fait que la marque soit assez critiquée des amateurs et des passionnés de montres, on verra d'ailleurs pourquoi à la fin de cette vidéo, la marque a su faire ce que de nombreuses marques ne faisaient pas en termes de publicité et de communication, c'est-à-dire utiliser efficacement les réseaux sociaux. Au lieu de faire des campagnes de pubs basiques sur Instagram ou Facebook, Philippe Tysander décide de tout miser sur le marketing d'influence, pas très populaire alors à cette époque. Là aussi, sa stratégie est assez originale. Au lieu d'investir avec des influenceurs très connus et très chers, Philippe décide de suivre une stratégie assez inhabituelle et offre une montre à des micro-influenceurs dans la niche de la mode et du lifestyle. Pour suivre leur performance, Philippe leur donne aussi un code promo spécifique. Pour info, des micro-influenceurs, ce sont des influenceurs ayant entre 5 000 et 50 000 followers sur leur page. La plupart sont des passionnés qui souhaitent simplement partager leur passion avec leur audience. Philippe choisit donc de travailler avec des personnes assez créatives et talentueuses en photographie. Ils ne leur demandent que 3 choses. Premièrement, montrer le produit. Deuxièmement, promouvoir le code promotionnel. Et troisièmement, ajouter le hashtag Daniel Wellington. Philippe travaille avec plusieurs milliers de micro-influenceurs. On ne connaît pas le nombre exact. Et en peu de temps, l'Internet se retrouve inondé de photos de poignet avec des montres Daniel Wellington. Cela a donné à la marque une visibilité énorme avec un coût d'investissement moindre à comparer de ce que la pub traditionnelle aurait coûté pour obtenir la même visibilité. Bien sûr, au fil du temps et avec le succès, le budget de communication de Daniel Wellington augmente considérablement. Et au jour d'aujourd'hui, la marque est capable de travailler avec des influenceurs extrêmement populaires auprès des jeunes tels que les top modèles Ming-Chi, Elsa Hosk ou Hailey Bieber ou encore le footballeur Paolo Dybala. La marque fait le buzz, les ventes explosent, les partenariats avec les influenceurs s'enchaînent. Bref, la machine Daniel Wellington est lancée. Daniel Wellington mise toujours sur son image cool, jeune et branchée. Par exemple, au lieu de se payer des modèles et des photoshootings très coûteux pour leur contenu Instagram, 95% des images postées sur leur compte Insta sont générées par les influenceurs ou même par leurs clients. L'entreprise bénéficie donc d'une image fashion, créative et authentique grâce à une stratégie de marketing et de communication se basant principalement sur la créativité de ses influenceurs et de ses clients. Autrement dit, comment mettre au service de votre entreprise vos propres clients et ça, c'est plutôt smart. Bien sûr, comme dans toute success story, Daniel Wellington fait aussi face à son lot de critiques. La première critique, on en a déjà rapidement parlé, porte sur l'histoire de la création de la marque. Nombreux sont les journalistes et blogueurs à penser que l'histoire de Daniel Wellington est bidon et que le design de la montre aurait été créé en premier et son histoire en second. Personnellement et à mon humble avis, je pense aussi que Philip Tysander s'est juste inventé une histoire afin de créer une image pour sa marque. La deuxième critique la plus courante porte sur le design des montres et leur manque d'originalité. Contrairement à ce que Philip Tysander dit, Daniel Wellington n'a rien inventé du tout. Concernant leur bracelet, ces derniers se sont juste inspirés du bracelet NATO qui était déjà utilisé et décliné en de nombreuses couleurs chez de nombreuses marques. A l'image ici, une Rolex Submariner montée sur un bracelet NATO lors du film de James Bond, Goldfinger, tourné en 1964. Et ici, une Breitling Navi Timer, la montre des aviateurs qui date de 1965. Et concernant le design de leur cadran, Daniel Wellington n'a fait que s'inspirer de la tendance de design Boos, existant déjà chez de nombreuses marques, notamment la marque allemande Nomos, fondée en 1990, et la marque suisse IWC pour l'acronyme International Watch Company, fondée en 1868. La troisième critique concerne la qualité. Daniel Wellington se targue d'avoir des prix compétitifs, mais lorsque l'on fait une analyse intrinsèque de leurs montres, on se rend compte que leurs montres sont en fait plutôt chères. Quelques exemples, le mouvement quartz de la montre est un mouvement fabriqué au Japon et ne coûte pas plus de 10 US dollars. Le cristal de la montre, qui est en fait le verre qui protège son cadran, n'est pas un cristal saphir anti-rayure et anti-réflexion comme sur la majorité des montres de bonne qualité. Le bracelet est made in China et la montre est aussi assemblée en Chine. Beaucoup de clients et d'amateurs de montres dénoncent aussi le manque de finition, ainsi que de l'aspect et le ressenti général de la montre qui fait assez bas de gamme. Bref, tout ça n'est pas digne d'un vrai horloger. Ce que ces passionnés ou amateurs disent, c'est que pour un prix similaire, vous pouvez par exemple vous procurer une montre Psycho, Orient, Citizen ou même Tissot, pour ne citer que quelques-unes, qui sont tous des fabricants de montres réputés et reconnus pour leur design, pour la qualité de leur mouvement, mais aussi pour leur durabilité, et c'est tout ce qu'on recherche chez un horloger. En bref, sans eux, Daniel Wellington est juste une marque qui surfe sur un phénomène de mode et qui n'est en aucun cas un réel horloger, mais plus un fabricant d'accessoires, voire même de gadgets. Alors, quels sont les éléments clés que vous pouvez appliquer à votre business ? Premièrement, racontez une belle histoire. Que votre entreprise ou votre marque ait été créée par le fruit du hasard, déçue d'une passion ou d'autres raisons profondes ou non, vous devez avoir une histoire pour votre marque. Vous ne pouvez surtout pas dire quelque chose du genre « Notre but est de fournir des produits de bonne qualité au meilleur prix », ça c'est bateau. Ou encore « Nous sommes des passionnés de X, donc nous avons décidé de créer Z », c'est encore plus bateau. Non, votre histoire doit être inspirante et votre audience doit pouvoir se retrouver dedans. Alors bien sûr, inutile de mentir, et si votre histoire n'a rien d'unique, votre parcours ou vos expériences ou vos valeurs le sont peut-être. Bref, il y a forcément quelque chose d'original et d'unique à rencontrer afin de rendre votre histoire différente de celle des autres. Deuxièmement, créer un design unique. Qu'on aime ou non les mondes de Daniel Wellington, il faut tout de même avouer que l'idée de mixer un style décontracté et un style habillé était plutôt une bonne idée et était quelque chose d'assez unique chez les horlogers. Daniel Wellington a su mixer ces deux styles avec brio, chose qui a plu aussi bien une clientèle aimant le style classique qu'à une clientèle aimant le style hipster. Et pour vous, c'est pareil. S'il n'est pas possible de créer un design complètement nouveau pour votre marque, parfois, mixer deux ou trois styles existants peut être une bonne solution et vous permettre d'adresser vos produits à plusieurs types de clients. Troisièmement, adopter une stratégie d'influence massive. Outre son design et sa stratégie de prix abordable, le génie de Daniel Wellington, c'est d'avoir su utiliser les influenceurs d'une manière totalement différente aux autres marques de montres. Alors que la plupart des grandes marques de montres utilisent les réseaux sociaux de manière assez classique en postant des belles photos retouchées de leurs montres ou des photos de leurs modèles, Daniel Wellington a misé sur la créativité de ses influenceurs. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer les services de Kylie Jenner, de David Beckham ou de Hailey Bieber, faites appel aux micro-influenceurs qui sont bien moins coûteux. Il vous faudra cependant réaliser des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de partenariats afin d'avoir un impact significatif sur votre audience et sur votre marché et donc d'obtenir une bonne visibilité. Quatrièmement, mettez vos clients à contribution. Comme Daniel Wellington, n'hésitez pas à faire travailler vos clients pour votre marque en créant des tendances ou des concours afin que ces derniers partagent des photos de vos produits sur les réseaux sociaux. Ici à l'écran, Daniel Wellington donne la possibilité à ses clients d'acheter leurs produits en se basant sur les photos Instagram de leurs fans et de leurs influenceurs. Cela permet d'humaniser la marque et de mettre les produits en contexte et le tout à moindre coût. Beaucoup de marques sous-estiment le pouvoir de la communauté et sachez que vos clients sont souvent les premiers avocats et prescripteurs de votre marque. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et dites-moi aussi quelle entreprise vous souhaiteriez que j'analyse dans une prochaine vidéo. Cela peut être une marque de montre ou quelque chose de totalement différent. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi le fondateur de l'EDEC 360 qui est l'école du digital et du e-commerce et dans laquelle nous proposons des formations en ligne, du coaching, de l'accompagnement mais aussi des services dans les domaines du e-commerce et du webmarketing. Si vous souhaitez vous former, vous faire coacher, vous faire aider dans vos projets, n'hésitez pas à me contacter via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et comme toujours, merci de liker et de partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela nous aide énormément afin d'être mieux référencés sur YouTube. Je vous souhaite un bon business à tous et plein de bonnes choses pour vos projets et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.